C'est la dernière ligne droite pour la journée volubile, ça a commencé à 13h30 et je sais pas quelle heure il est là mais on va attaquer la soirée. On prend l'escalier parce que je crois que c'est là-haut que ça se passe. On est au 29 rue Richelieu. On a eu nos amis cuistots d'un jour qui nous ont fait une soupe marocaine. Je vous dis pas, tout le monde est en train de finir de manger. On va bientôt y aller là, on va bientôt recommencer. Finissez vos assiettes. Tout au long de la journée il y a eu des poètes, des poétesses aussi et un humoriste. On s'installe petit à petit pour la soirée Verbe haut. A tout à l'heure. J'ai demandé à mon ami, mon grand frère en poésie, Michel Falguerre, d'être le parrain de cette émission ce soir. Alors à tout seigneur, tout honneur, mesdames et messieurs, Michel Falguerre. Nous avons assisté après-midi à un déferlement de la parole, de la parole qui n'avait rien de religieux, car ce sont souvent les religieux qui la prennent, la parole, de la parole qui n'avait rien de politique, car ce sont souvent les politiques qui la tiennent, ou d'autres, disons, acteurs de notre société, quelle qu'ils soient, une parole libre, ce soit. La poésie aujourd'hui est restée dans des sortes de grandes marges. La poésie, comme si elle ne faisait pas partie de la littérature. Ces paroles-là, c'est rare qu'aujourd'hui on prenne le temps de les écouter, et nous avons pris le temps. Tout ce que j'ai entendu mon après-midi, je fermais les yeux, car je n'avais pas besoin de voir. Mes oreilles, je dis bien mes oreilles, se sont réveillées. J'avais le sentiment que ces oreilles retrouvaient enfin leur véritable fonction d'écoute. La parole poétique, ce n'est pas une évasion, au contraire, c'est une parole qui va à la réalité profonde. J'ai commencé comme tout adolescent qui se respecte par le poème. Je crois que le poème est la forme la plus élémentaire de l'expression poétique. Et puis, en disons par le temps, et puis surtout la nourriture des lectures, et quelle lecture, j'ai osé. Ensuite, je suis passé à des choses plus importantes, on va dire, notamment des contes, des nouvelles. Pas de romans, mais il y en a un là qui est presque fini, alors ça sera le premier, là je peux dire le premier roman. Écoute. Alors, le petit garçon entendit un long gémissement et vit soudain s'ouvrir comme un œil de pierre dans la roche qui le fixa. C'est alors que le marin murmura, l'œil de mon oncle Ulysse. « Que voulez-vous ? » dit l'enfant. « Rien. Je cherche plutôt exactement l'endroit où je suis né. Voilà pas mal de temps déjà. Cela fait deux jours que je longe la côte et je viens de reconnaître cette petite crique où je jouais enfant avec des crabes énormes qui dessinaient sur le sable des chemins énigmatiques. Les empreintes des crustacés laissaient toujours de drôles de sillages sur le sable en direction de trous noirs de la falaise où ils disparaissaient. » « J'ai rencontré, alors il m'a dit tout à l'heure, je ne suis plus tout à fait un jeune homme, mais bon, pour moi, il est, pour nous, il est quand même encore jeune. Je voudrais te présenter, vous présenter, mesdames et messieurs, Xavier Alliot. » « Oui, Xavier, parce qu'avant qu'il publie ce livre, Xavier venait donc dire ses sonnets, mais avec sa tablette. » « C'est à l'école que j'ai eu le goût et l'amour, découvert l'amour de ça. » « Et c'est pour ça que j'en fais aujourd'hui. » « Oui, alors, tu as découvert grâce à l'école la forme du sonnet. » « Alors effectivement, le sonnet, c'est le 14e et le 15e siècle. » « C'est même les troubadours qui en faisaient, ici en Occitanie. » « Bon, mais on ne va pas faire un cours de poésie, surtout pas, d'après ce que je vous dis. » « Non, la question qui... D'abord, le choix de... » « Voilà, il y a un objet là qui est entre nous, c'est parce que j'ai parlé de... » « Un bel objet. » « Un bel objet, oui. » « Bon, quand on voit ça, à quel éditeur vous pensez, là ? » « Par le cas. » « Par le cas ? » « Non, honnêtement. » « Ben, c'est Gallimard, c'est la collection blanche. » « Ce que tu disais sur la liberté, la poésie, c'est quelque chose qui m'a troublé. » « Parce qu'effectivement, dans la forme, moi, je suis un cartésien, je fais plutôt des mathématiques. » « Oui. » « Et j'ai trouvé très intéressant le fait qu'il y ait ces normes et ces règles. » « À l'intérieur de ces règles, on découvre des auteurs aussi différents que Victor Hugo, que Paul Valéry, que Ronsard, qui ont tous écrit des sonnets. » « Même Rimbaud. » « Rimbaud. » « Tous y sont passés. » « Et par contre, chacun trouve sa voix à l'intérieur de ce cadre. Il y a deux idées de la liberté. Il y a la forme de liberté première, où on dit qu'on a la liberté de tout et qu'ensuite on est contraint. » « Je suis plutôt adepte de d'abord la contrainte et de trouver la liberté dans la contrainte. » « D'accord, mais Xavier, je te propose de passer de la parole aux actes. » « Mais voici sur la scène, à introduire en vous ce jus que je propage sans mesurer l'enjeu. C'est une envie malsaine, je le crois, je l'avoue, que de faire cépage. » « Pourquoi je joue ce jeu ? Faire goûter mon cépage, est-ce là que je me voue ? » « Répandre comme on sème des oléagineux, pour qu'une fois ramassée, l'essence, on la trouve où ? En dedans, oui, mécène, en distillant le jeu. » « J'aimerais qu'on le compte, mon verre alambiqué, comme on dépeint le vin dans son beau verre à pied, et qu'on découvre en gorge tout ce dont il s'empare. » « Je m'enivre et je compte de mon verre chaque pied, priant que sur vos lèvres il ne soit pas piqué. » « Que, mis au jour, il forge tout un versant à part. » Merci. J'ai cru voir passer comme ça, un peu sur Internet, des activités multiples. Oui, moi je suis graphiste à la base, je suis plutôt chercheur de ce que je suis, comme on les tous un petit peu. Donc j'ai commencé par le dessin, à chercher un petit peu des formes, des langages. Et puis j'ai connu le cinéma d'animation, je fais du dessin animé en 3D. Et donc ça m'a amené progressivement à l'écriture, parce qu'il a fallu composer des scénarios, écrire des histoires. Et l'une des premières histoires que j'ai écrites raconte l'histoire d'un fou et d'un docteur qui essayent de confronter leur vision du monde, et qui parle tout en alexandrin. C'est une artiste, elle est peintre, elle est graphiste. Elle s'appelle Sophie Breuil. Sophie ? Elle est là. Bonsoir Sophie. Tu veux nous dire un texte tout de suite ? Ne tombe pas en amour. Ne tombe pas en amour. Ça fait des bleus à l'âme. Quand le rouge vire au blouse et aiguise la larme, que l'on règle son cœur à l'heure des infinis, pour finir en pantin, en pâture, en débris. Je te jette, tant qu'aniveau. Mais ça manque bien d'élégance. L'espace nu de ton absence. Je reviens. A tout à l'heure. Toi qui seul excite mon cœur. C'est dommage que tu n'aies pas apporté quelques tableaux que tu fais, que j'ai vus. Quelques dessins aussi. Parce que quand on écoute ta poésie, on sent la relation. Et voilà, nous on se demandait avec Michel, est-ce que tu as un choix cornélien, quand tu as une inspiration ? Est-ce que je vais m'exprimer avec la peinture ? Ou est-ce que je vais m'exprimer avec les mots ? Le fait de dire des textes, pour moi, ça me retranche dans mon hypersensibilité. Ça se sent, ça passe. Je le sais, je suis comme ça, je ne suis pas bien. On en a besoin, moi, en tout cas, c'est vrai que ce sont des... C'est un exercice, quoi. Justement, si tu nous en disais encore quelques-uns. Madame Timide, flâne cachée, dans les contours de la beauté. Madame Chipie croit au bonheur, donnant sourire, regard en fleurs. Madame Calin va vers demain, portant son cœur entre ses mains. Madame Contraire vous contrarie, tout en mystère, Madame Magie. Madame Sage reste chez elle, sous le corsage vibre ses ailes. Madame Espoir tisse son fil sur le rasoir de son exil. Et Madame rêve jusqu'à la mort, jouant la vie à bras le corps. Madame Timide traîne sa beauté dans des faubourgs non contrôlés. Madame Chipie ose l'envol, insaisissable, danse folle. Madame Calin caresse le verbe, mot du malin, couleur acerbe. Madame Contraire aime le cru, Madame Sorcière te met à nu. Georges Chouleur, Georges Chouleur, qu'on présente le cœur. Le soir, on s'apprèse. Les mouettes, toujours curieuses, vont voir les chalutes y rentrer avec leurs hommes d'équipage. Salut Robert, salut Dédé. Les mouettes, ça n'aime pas l'hiver, le froid, les plages désertes. Ben alors, où y sont passés, tous ceux qui étaient là cet été ? Elles ont beau se dire, les mouettes, qu'au beau jour, tous y reviendront. N'empêche qu'en les entendant, elles s'emmerdent énormément. Mais pourquoi je vous parle de mouettes ? C'est vrai, c'est pas intéressant, peut-être. Mais parler de mouettes, ça fait toujours passer le temps. Georges, je t'avais demandé de dire des textes de toi. Moi, je me soigne là, je me soigne là, je ne me soigne pas chez moi, à suer sur des poèmes, je ne suis pas fou. Je me soigne là, le mot lâché. Tu comprends ? Pour appaiser ses pleurs, pour endiguer ses mots, je me mis à blaguer, à sortir des bons mots. Tous les moyens sont bons, médecin de l'âme. Bientôt, par la vertu de quelques facéties, la veuve se tenait les côtes. Dieu merci ! Ainsi que des bossus, tout de nous rigolâmes. Ma pipe dépassait un peu de mon veston. Aimable, elle m'encouragea. Bourrez-la donc, qu'aucun impératif moral ne vous arrête. Si mon pauvre mari détestait le tabac, maintenant la fumée ne le dérange pas. Mais ou dit entrer, je mis mon porte-cigarette. « Ça le ferait-il revenir ? » ajouta-t-elle, de pousser la piété jusqu'à l'inanition. Et nous fîmes un petit souper aux chandelles. « Regardez si il est beau, dirait ton point qui dort. Ça n'est certes pas lui qui me donnerait tort de noyer mon chagrin dans un flot de champagne. Quand nous eûmes vidé le deuxième magnum, la veuve était émue, nom d'un petit bonhomme, et son esprit se mit à battre la campagne. Cette comparaison méritait la fessée. Retroussant l'insolente avec nulle tendresse, conscient d'accomplir sans doute un devoir, mais en fermant les yeux, pour ne pointre pas en voir. Paf ! J'abattis sur elle une main vengeresse. « Ah ! Vous m'avez fêlé le postérien de ce plénitel. » Et j'ai baissé le front, piteux, craignant d'avoir frappé de façon trop brutale. Mais j'appris par la suite, et j'en fus bien content, que cet état de choses durait depuis longtemps. « Menteuse ! La fêlure était congénitale ! » Quand je levais la main pour la deuxième fois, le cœur n'y était plus, j'avais perdu la voix, surtout qu'elles étaient enquises, la bougresse. « Avez-vous remarqué que j'avais un beau cul ? » « Ma main vengeresse est retombée, vaincue. » « Et le troisième coup ne fut qu'une caresse. » Georges Brassès-Fouleur ! « Malagres les yeux clairs, verts, pâles, vaguement gris. » « Vous crevez le désert de nos villes endormies. » « Vous murmurez des airs verts, pâles, vaguement gris. » « Le rythme n'enchalère, vos doigts de cèdre billes. » « Dans le soir, cendres chères, verts, pâles, vaguement gris. » « Les mous boulevers, vous rêvez à l'anguille. » « Comme on coule et se perd, verts, pâles, vaguement gris. » « Dans la mousse des nuits. » « Balader pour nous. » « Balader pour nous. » « Et prier pour nous, pauvres dormeurs. » « Vous qui crevez, les ruvis de la nuit, tout ébouriffé du jour passé. » « Visage rond sur l'opale des cathédrales, souvenirs effacés. » « Marchant sans attention, ou assis pour rien, fondus dans l'indécis. » « Un peu au fer à tout, le long des portes, cocheurs, pieds nus, pleins d'attente, vous tous. » « Balader pour nous. » « Balader pour nous. » « Et prier pour nous, pauvres dormeurs. » « Et prier pour nous, pauvres dormeurs. » « Aujourd'hui. » Merci.